Le plus vieil eucalyptus du domaine du Rayol, probablement planté en 1926 par la famille Courme, est malade. Pour qu'il continue à vivre, les jardiniers doivent couper les branches les plus atteintes. Bastien de Beauvais, les lagueurs du domaine se hisse à la cime de l'arbre, 30 mètres de hauteur. C'est assez physique, on travaille beaucoup le cardio. On utilise toutes les parties du corps pour grimper. Beaucoup les jambes, les bras. Il faut avoir une bonne respiration, une bonne santé. Juste à ta droite, là. Là ? À ta droite. Là ? Voilà. Cet arbre-là, les salariés du domaine le contemplent tous les jours. C'est un peu l'emblème du jardin. Quand on vient se hisser dans cet arbre, on a beaucoup de respect pour lui. Surtout que je ne viens pas pour le caresser, je viens pour lui faire un peu de mal. Je vais le tronçonner. Bon, il est en fin de vie, mais quand même, utiliser une tronçonneuse, couper des branches, ça reste toujours un acte assez délicat. C'est assez délicat parce qu'un arbre, ça reste quelque chose de vivant. Et voilà, il faut faire ça en douceur. Il faut quand même être sur ses gardes. Et c'est vrai que ce n'est pas un métier qui est pratiqué par tout le monde. C'est un métier physique et dangereux. C'est un des métiers les plus accidentogènes en France. Être en confiance à 100% tout le temps, ce n'est pas bon. Moi, j'ai encore un peu les jambes qui tremblent. C'est un champignon à l'intérieur de l'arbre qui, depuis plusieurs mois, fait dépérir l'eucalyptus. Il n'est pas visible à l'œil nu, mais les branches, pour la plupart, sont bien mortes. Pour voir que cet eucalyptus est mort, il y a à la fois l'écorce qui est entièrement sèche, et surtout, sous l'écorce, tous les tissus vivants sont secs. Donc là, il n'y a plus de sève qui circule sur toute cette partie-là. Les trois jardiniers mettront 15 jours pour sécuriser ce grand eucalyptus. Couper, c'est une chose. Après, il faut débiter au sol, il faut ranger, il faut broyer, il faut stocker. Quand je compte deux semaines, c'est de A à Z, quoi, en fait. Pas sûr que le grand eucalyptus puisse guérir un jour. Mais il va sans doute continuer à vivre, un peu diminué, dominant de toute sa hauteur, le reste du jardin.